... ... politique de la dynamique de l'opposition clôturant sa retraite. À l'approche inexorable de la fin du second et dernier mandat de M. Kabila, le 19 décembre 2016, est interpellé par les défis auxquels notre pays fait face en ce moment. La dynamique de l'opposition s'est réunie du 12 au 14 août 2016 au Centre catholique Reine de la Paix, dans la commune de la Gombe, en retraite, pour réfléchir profondément sur la situation générale du pays. À l'issue de cette retraite et au vu de la gravité de la situation que traverse notre pays, la dynamique de l'opposition réaffirme son attachement indéfectible à la Constitution et son adhésion totale à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Renouvelle son adhésion sans frais à l'acte d'engagement pris lors de la conférence du Rassemblement des Forces politiques et sociales tenue à Géval en Belgique du 8 au 12 au 10 juin 2016. Annonce que, lors de cette retraite, elle a élaboré un cahier des charges qui trace les grandes lignes de ses positions à défendre dans les jours à venir lors des pourparlers de la mise en œuvre de la résolution 2277. Ce cahier des charges éliminé également des grandes actions à mener dans le cadre de son combat pour le respect de la Constitution et l'alternance démocratique dans notre pays. soutient les efforts du groupe de facilitation et de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, pour la mise en œuvre de la résolution 2277 et confirme en même temps le caractère irrévocable de la récusation de M. Eden Cohen. Rappel aux représentants spéciales de ce qu'était général des Nations Unies en République démocratique du Congo et que sa mission de bon office est définie dans la résolution 2277 et insiste sur son devoir de neutralité conséquente, y compris dans l'affaire de récusation de M. Kodjo. condamne fermement l'instrumentalisation par le pouvoir en place, l'appareil de l'État, en ce compris la justice, la police, l'armée, les services de sécurité, la fonction publique, les médias publics ainsi que la CNI, qu'il utilise au service des individus plutôt que de la nation, et lève une vive protestation contre la violation par le pouvoir en place du visage séjour de Mme Ida Sawyer, de Human Rights Watch, et condamne fermement cette décision qui, en définitive, confirme la volonté de M. Kabila de se débarrasser d'un témoin gênant face aux violations répétées et à venir planifier des droits humains. La dynamique saisit cette occasion pour saluer le travail fait par Mme Sawyer en RDC et la remercie pour son dévouement en faveur des droits humains. Déclare que si l'élection présidentielle n'est pas convoquée au plus tard, le 19 septembre 2016, conformément à l'article 73 de la Constitution, la dynamique exigera la démission immédiate de M. Nanga et des membres de la CRI et leur arrestation pure et simple pour violation intentionnelle des articles 73 et 211 de la Constitution, ainsi que des articles 9 et 202 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CRI. Déclenchera le mécanisme de mise en accusation de M. Kabila pour haute trahison. M. Nanga et des membres de la CRI conformement à l'article 165 de la Constitution. Débutera des actions spécifiques populaires, pacifiques, pour exiger le respect de la Constitution, conformément à l'article 74 de la loi fondamentale. La dynamique note, par ailleurs, qu'après le 19 décembre 2016, M. Kabila n'aura plus de mandat, ni légal ni légitime. La dynamique demande au peuple congolais et à la communauté internationale de ne plus lui reconnaître la qualité de président de la République à partir du 20 décembre 2016. La dynamique demande à tous les personnels, se trouvant sur le sol congolais actuellement, de quitter sans délai notre pays et invite par conséquent notre peuple à dénoncer tout mouvement suspect. La dynamique s'interroge et le sens réel du rétablissement des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda à 127 jours de la fin du dernier mandat de M. Kabila. Sans explication, quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, il a accusé le Rwanda d'attiser la guerre à l'est de la République, pendant qu'au même moment, des sauvages tuerais, continuent d'engueiller Béni au Nord-Kivu et Chimboulou dans le Kassai central. La dynamique remercie tous les pays qui soutiennent la lutte du peuple congolais pour la consolidation de la démocratie en RDC, lutte pour laquelle des millions des Congolais ont payé de leur vie. La dynamique rappelle l'adage africain, si après, un tronc d'arbre ne devient jamais un crocodile, quelle que soit la durée de son séjour d'arrivée. La dynamique prend ainsi acte de la sélection naturelle qui s'opère en ce moment au sein de l'opposition, car l'heure de vérité est arrivée. La dynamique demande ainsi au peuple congolais de rester vigilant et engagé. La dynamique rappelle enfin le devoir patriotique de tout citoyen pour qu'il se trouve de défendre le pays pour l'avenir de tous et invite le peuple congolais à ne point perdre espoir, quels que soient les efforts et les sacrifices qu'exige le combat pour le respect de la Constitution. Les jours à venir seront difficiles, certes, mais les devoirs constitutionnels nous ont tous déployés pour libérer notre pays. C'est le moment de redresser nos fronts longtemps courbés. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son voyant peuple. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.